Nous te disons merci, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Alléluia, pour le viment se t'accomplisse, les missions africaines dans ton église. Bienvenue chers amis téléspectateurs de la télévision SMA Togo, nous vous présentons aujourd'hui le tout premier numéro de votre émission à la découverte de la Société des missions africaines. Pour cette émission, nous aurons deux prêtres ici sur notre plateau, le père Walter Wamede, vice supérieure provinciale du Togo et curé de la paroisse Jésus-Miséricordieux d'Avepozo Cota, et le père Éric Cotor, chargé du Média et de l'animation vocationnelle de la province SMA du Togo. Nous aurons également en ligne le père Jacob Senu, en mission en France et étudiant en l'histoire de l'église. Nous avons également le père Victor Asiablé, mission en Espagne, chargé de l'animation vocationnelle et conseillé de la province SMA d'Espagne. Alors nous vous revenons tout de suite après le jingle. Alors bienvenue chers téléspectateurs. Alors, la SMA fête son 160e anniversaire depuis sa fondation, en ce jour le 8 décembre 2023, et nous allons découvrir dans sa fondation et mission ici au Togo, et nous allons poser quelques questions à mon cher père pour qu'il nous éclaire un peu sur la SMA. Alors, cher père, le 8 décembre pour les catholiques, c'est la fête de l'immatelier de conception de la Vierge Marie. Pourquoi ce jour? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Père Jacob. Merci, merci pour cette question importante sur le jour de la fondation de la société des missions africaines. Le 8 décembre, comme vous l'avez bien évoqué, c'est la fête de l'immaculée conception. Et nous nous rappelons que c'est en cette date, en 1856, que la société des missions africaines a été consacrée à la Vierge Marie. Maintenant, le choix de cette date n'est pas du tout anodin. Je pense qu'il y a, à mon avis, trois points essentiels qui ont fait une convergence vers cette date-là. Bon, vous allez nous expliquer ces trois points? Bien sûr, bien évidemment. Je vais essayer de les expliquer comme trois secs concentriques, au sein duquel se trouve le petit sec qui est le noyau, qui est Monseigneur Bréziac, notre fondateur. Donc, le plus grand sec, c'est ce que vous avez évoqué en parlant du dogme de l'immaculée conception qui a été prononcé, proclamé par le pape Pie IX en 1854. Donc, vous voyez que c'est seulement deux ans avant la fondation de la Société des missions africaines. D'accord. Donc, il est tout à fait normal que cette proclamation ait affecté la décision de Monseigneur Bréziac de choisir cette date-là, du 8 décembre, pour la SMA. Le deuxième siècle, qui est plus petit, c'est un siècle qui concerne la ville de Lyon. Parce qu'il faut aussi savoir que la Société des missions africaines a été fondée dans la ville de Lyon, en France. Et à Lyon, le 8 décembre de chaque année, depuis 1852, il y a une fête qu'ils appellent la fête des Lumières. La fête des Lumières. Pourquoi ce nom? En fait, c'est une fête au cours de laquelle, si vous allez dans la ville de Lyon, les gens mettent des bougies sur leurs fenêtres dans toute la ville. Donc, toute la ville est éclairée par ces sièges-là. Ce qui est très, très, très beau. Très, très, très beau à regarder. Mais en fait, l'origine de cette fête vient de la basilique du sanctuaire Notre-Dame de Fourvière, qui est à Lyon. D'accord. Donc, il y a une longue histoire, une longue tradition sur d'abord cette basilique-là. Et en fait, au cours de l'année 1852, ils ont placé une nouvelle statue de la Vierge Marie au sommet du sanctuaire. Et ils voulaient l'inaugurer d'abord le 2 septembre. Mais il y a eu inondation, comme il y en a déjà cette année. Et puis, ils n'ont pas pu faire l'inauguration. Donc, ils ont remis ça sur le 8 décembre. Décembre, d'accord. Ah, c'est là que la date a changé en fait. Exactement. Ce qui a fait que la date a changé du 8 septembre au 8 décembre. Maintenant, vous imaginez que ce 8 décembre-là de cette année, alors qu'ils se préparaient pour la fête, le temps était tellement mauvais qu'ils étaient presque à la décision d'annuler à nouveau la fête. Et puis, étonnamment, l'après-midi, le ciel s'éclaircit. Et donc, la fête a eu lieu comme cela était programmé. Donc, toute la ville de Lyon. Excusez-moi, mon père. Est-ce qu'on peut dire par là que la Vierge Marie a intervenu pour vous? Comme c'est sa fête? Exactement. Exactement. C'est ce que tous les habitants de la ville de Lyon ont compris. Et donc, c'est pour cette raison-là, depuis ce jour, ils mettent le 8 décembre des bougies à leurs fenêtres pour rendre grâce à la Vierge Marie. Je trouve ça magnifique. Pour cette grande œuvre-là. Et maintenant, le troisième point qui est au centre, c'est Monseigneur de Brésillac. Donc, en cette année, 1856, il était à Lyon et il y avait déjà cette grande fête. À côté, il y avait l'Immaculée Conception. Et lui-même, il faut se rappeler qu'il a une grande spiritualité mariale. Donc, on dit souvent, on l'appelle souvent Melchior de Marion Brésillac. Mais on oublie que son nom complet, c'est Melchior Marie-Joseph de Marion Brésillac. C'est long. C'est long comme prénom. C'est très long. C'est très long comme prénom et non. Mais il faut savoir que la présence de Marie dans ces prénoms-là a défini un peu sa spiritualité tout au long de sa vie. Il y a bien des exemples que je peux donner, mais je m'arrête ici pour être plus ou moins synthétique sur la question. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour cette riche histoire sur cette fête de la SMA. Alors, rebonjour, mon père. Oui, rebonjour. D'accord. Alors, je vais vous poser cette question. Nous avons plusieurs communautés religieuses, à savoir les franciscains, les comboniens, les salésiens, la SVD, etc. Comment pouvons-nous identifier la SMA par rapport à ces communautés? En d'autres termes, quel est votre charisme? Merci beaucoup. Parler du charisme de la SMA, c'est dire ce qui nous définit par rapport aux autres, ce qui fait notre spécificité. Et quand on parle du charisme, on parle des dons, de la grâce de Dieu que Dieu donne à son Église. Et dans notre cas particulier, c'est à travers notre fondateur, Mgr de Marion de Brésilien. Mais pour pouvoir définir ce charisme, il faut d'abord partir de ce que notre fondateur a vécu, de son expérience, qu'elle naît son charisme. Et moi, je peux dire que le missionnaire est le fils de son temps. Et pour Mgr Marion de Brésilien, le fait d'avoir vécu une expérience plus ou moins douloureuse en Inde a forgé son caractère. Et quand il a démissionné du vicariat des collibateurs, et quand il a voulu aller en Afrique pour créer quelque chose que Rome lui avait demandé, basant sur l'église de l'Inde, il a voulu que la Mgr de Brésilien soit une congrégation de vie apostolique, toujours à son supérieur avant de prendre une décision. Et ça, toujours empêche la mission d'évoluer. Donc, Brésilien a voulu que la congrégation ne soit pas dans ce sillage du religieux, mais qu'elle soit de vie apostolique. Et ce qui nous différencie, nous caractérise, au même moment, c'est la première évangélisation, qui signifie que la société va toujours dans les coins où l'évangile n'est pas encore annoncé. Annoncé, d'accord. Et il y a, je peux dire, Comboni, dans les Comboni aussi, l'alte si bien défini, il faut sauver l'Afrique par les Africains. Brésilien, lui, va aller plus loin en disant qu'au niveau de ce salut apporté à l'Afrique, il faut l'accueillir. Parce que si le missionnaire n'accueille pas la coutume et les choses de là où il est envoyé, son message ne peut pas passer. Donc, ce qui nous différencie vraiment des autres, c'est notre accueil et notre simplicité de vie. Et l'accueil est très fondamental. Et tous ceux qui nous approchent peuvent témoigner que la spécificité de la SMA, c'est sa façon d'accueillir. Qui est plus humaine. Excusez-moi mon père, est-ce que vous pouvez nous donner votre expérience personnelle? Comment la SMA vous a séduit? Oui, quand je parle de l'accueil de la SMA, toujours, les gens, elles me se moquaient de moi. Non, parce que la première fois quand j'ai sonné à la porte de la SMA, le père qui m'a accueilli, de vénéré mémoire, il ne m'a appelé pas mon nom parce qu'on a parlé seulement au téléphone et il m'a dit de venir. Le même jour, j'ai dit non, le lendemain, parce que je ne me suis pas préparé. Et le lendemain, quand je suis arrivé, quand j'ai sonné à la porte, il ne m'a appelé pas mon nom, ce qui m'a vraiment suppris. Et en même temps, au lieu de rester là-bas à cause, il m'a envoyé au salon et il m'a offert une coca bien fraîche avec des biscuits. Et je me suis senti chez moi, quelqu'un qui ne m'a jamais vu pour la première fois, qui m'offre des choses comme ça. Je me suis dit, ok, à cause de cet accueil, je reste ici. Donc en fait, c'était les biscuits et le coca, c'est ça qui vous a séduit? Voilà, voilà. Très intéressant. Vous avez quel âge à cette époque, mon père? Oh, j'avais, je venais d'avoir le bac, j'avais 20 ans, oui, j'avais 20 ans, ce temps-là, je venais d'avoir le bac. Et je me préparais pour aller à l'université quand j'ai sonné à la porte de l'ASMA. Ah, d'accord. Merci beaucoup, mon père. Mais est-ce qu'on peut dire que ce que vous venez de dire en dernier, c'est ça votre charisme, quoi? C'est ça l'accueil, c'est ça? Au milieu de, parce que le charisme, c'est général. Il y a plusieurs congrégations aussi qui sont dans la première évangélisation. Mais au sein de ce charisme, il y a une spécificité qui définit les autres et ce qui fait notre différence avec les autres. Par exemple, les Comboniens aussi sont dans la première évangélisation. Les Pères Blancs font les mêmes choses que nous. Mais au sein de ce même charisme, ce qui nous définit vraiment, pour savoir, c'est notre style de vie. Et dans ce style de vie, je mets l'accent sur l'accueil. Nous sommes très accueillants. Très accueillants. Ah bon, ok. C'est très intéressant. Je vais venir souvent chez l'ASMA. Oui, les portes sont toujours ouvertes à vous. Merci. Alors, mes Pères, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Père Walter? En plus de la première évangélisation, du style de vie, d'une spiritualité bien formée pour nous, qui est Mariale du moins, je dirais également que nous sommes poussés vers les plus abandonnés. Nous avons un choix vraiment particulier pour les plus abandonnés. Et c'est ce qui caractérise notre mission, en fait. On se retrouve partout et particulièrement vers les plus abandonnés. D'accord, mon Père, merci beaucoup. Mais je dirais que, bon, est-ce que les Comboniens ne font pas la même chose? Les Comboniens peuvent le faire. Parce que le charisme, comme le Père Victor vient de le dire, est général. Mais notre caractéristique, notre singularité, c'est d'être toujours proche, présent aux gens. Ah, d'accord. Nous sommes assez présents à notre population. Nous nous fondons dans la masse. On ne se fait pas remarquer. C'est pour cela, je dirais que peut-être que nous n'avons pas d'habits. Ah, d'accord. J'ai compris. Merci beaucoup, mon Père. Nous allons revenir avec beaucoup de choses très intéressantes après ce jingle. Merci. On te dise au merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia, pour le viment, ce qu'accomplisse, les missions africaines dans ton Église. Bienvenue, chers téléspectateurs. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, la SMA fête son 167e anniversaire depuis son existence. Et nous continuons à poser des questions aux Pères qui sont avec nous de l'extérieur et sur ce plateau. Et nous sommes en train de découvrir la SMA, la componde, voir leur mission au Togo. Alors, Père Eric. Oui. Ma question, c'est dans combien de pays pouvons-nous trouver la SMA aujourd'hui dans le monde? Et aussi, combien de prêtres SMA pouvons-nous compter en ce jour? Merci beaucoup, Elisa, pour la question. En ce qui concerne notre présence dans le monde, la SMA est présente dans 17 pays d'Afrique, à savoir le Bénin, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Ghana, le Libéria, le Nigeria, la Centrafrique, le Kenya, la Zambie, Sierra Leone, Tanzanie, République démocratique du Congo, République sud-africaine, Angola, Égypte. Et nous sommes également présents dans 7 pays d'Europe, à savoir la France, l'Irlande, la Hollande, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Pologne. Et nous sommes présents dans 2 pays d'Amérique, les États-Unis, le Canada, et 2 pays d'Asie, Inde et Philippine. Alors, il a souligné que certains pays comme le Bénin et le Niger forment ce que nous appelons une province. Dans les 2 pays forment une province, ainsi que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso forment également une province. Nous avons également des communautés comme l'Angola, par exemple. Et puis, ça dépend de la structure. Je crois qu'il y a des critères pour définir la structure du pays, que ce soit province, communauté, district ou autre. On ne va pas rentrer en détail pour cela. Voilà. Parlant du nombre de prêtres, ou bien de séminaristes présentement, je pourrais dire que nous avons plus que 900 prêtres dans le monde. Wow, ça fait beaucoup. Oui. Mais de manière spécifique, nous sommes 50 prêtres togolais. Cela, je le maîtrise. 50 prêtres togolais. 50 prêtres togolais éparpillés dans le monde. Éparpillés dans le monde. D'accord. Et nous avons aujourd'hui, pour toute la société des missions africaines, 456 séminaristes. Alors, j'aimerais peut-être mettre un accent sur quelque chose. Parmi les 456 séminaristes, nous avons seulement deux séminaristes de l'Europe. Un de l'Italie et puis un de l'Espagne. Nous disons merci au père Victor, qui est chargé de l'animation. Je crois qu'il a fait beaucoup de travail pour avoir au moins un séminariste. C'est alloué. Dans les autres, par exemple, comme l'Amérique, l'Asie. Dans l'Asie, on a des séminaristes. Nous avons, disons, 28 séminaristes en Inde. Et puis, 16 séminaristes en Philippines, si je ne me trompe pas. Donc, nous verrons que l'Afrique a beaucoup plus de séminaristes aujourd'hui. Et ceci, c'est pour expliquer également la transition qui est en train de s'effectuer dans notre société. L'Afrique, disons, aux environs de 410 et plus de séminaristes. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire concernant nos présences ici en Afrique. Et puis, le nombre de prêtres et de séminaristes que nous avons. J'ai cru comprendre que vous étiez en Argentine, mais vous vous êtes retiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, souvent, il y a certaines missions que nous appelons des fois la mission de présence. Par exemple, même le Maroc, on était en Maroc. Mais bon, à cause de certaines situations, souvent, on préfère retirer nos prêtres et les envoyer ailleurs. Je crois que c'est ça qui était passé. Oui, bon, je pense aussi que le Maroc, on a plus de musulmans aussi. Est-ce que ce n'est pas pour cela que ça n'a pas fonctionné? Oui, voilà pourquoi certaines de ces missions, nous les appelons des missions de présence. De présence, d'accord. Oui, vraiment. D'accord. J'ai une question pour vous tous, en fait. Savez-vous que beaucoup de monde, même au Togo, ne connaissent pas la SMA? J'ai parlé avec un ami la dernière fois, j'ai dit, bon, la SMA, ah bon, la SMA, c'est quoi? Et j'aimerais que, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, qu'est-ce que vous allez apporter pour que les gens puissent connaître plus la SMA? Alors ça, je pose la question à tous les pères qui, père Jacob de la France, père Victor en Espagne, le père Walter et le père Eric. Alors, qu'est-ce qui va prendre cette réponse? OK, merci beaucoup pour la question. Je dirais que notre style simple de vie a joué un peu en nos défaveurs. D'accord. Parce que pour la plupart du temps, les pères SMA ne manifestaient pas leurs congrégations. Ils sont beaucoup plus connus comme des pères blancs qui ont travaillé. Pas pères blancs comme les missionnaires d'Afrique, mais des pères à peau blanche. Oui, c'est ça. Donc, pour la plupart du temps, on a travaillé sans se faire connaître. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a eu à réaliser au Togo, qui quand vous demandez, on vous dit que ce sont les pères blancs qui l'ont fait. Mais maintenant, je pense que notre génération a pris cette conscience pour une plus grande visibilité. Donc déjà, je pense que la télévision qui nous accueille ici a cette visibilité pour faire mieux connaître la SMA au Togo et de par le monde. Et nous avons également commencé par mettre des choses en place qui vont pouvoir nous faire beaucoup plus remarquer sur le plan national et international. Merci beaucoup. On dit merci à Père Eric qui est chargé du Média et qui fait du bon boulot. Merci beaucoup, Père Eric. Merci, Elisa. Alors, Père Walter, il est à noter que malgré la présence et la mission de la SMA ici au Togo, plusieurs de la jeune génération la connaissent peu. Et vous venez de nous dire, de nous répondre pas mal sur ces questions-là. Pouvez-vous nous parler un peu de la SMA ici au Togo, à savoir le nombre de prêtres SMA togolais? Le Père Eric nous a donné le nombre de prêtres et tout ça, mais on aimerait savoir le nombre de prêtres togolais et leur lieu de mission, la place des laïcs et des jeunes en son sein, la réalisation concrète de la SMA ici au Togo, etc. Si vous pouvez nous approfondir un peu. Merci pour la question. Je dirais que, comme vient de le souligner le Père Eric, la SMA compte, c'est compte prêtres togolais, un peu éparpillés dans le monde. Nous avons des confrères SMA togolais aux États-Unis, au Canada. Nous en avons en Irlande, en France, dans les autres provinces que nous avons en France, la province de Strasbourg et puis la province de Lyon. Nous en avons en Espagne, nous en avons en Italie. Nous en avons aussi en Afrique, qui se trouve être notre première terre de mission, si je peux le dire ainsi. Nous avons beaucoup qui sont dans la formation. Il y en a qui sont en Kenya, en Côte d'Ivoire, en Zambie, au Togo ici, dans la formation. Et nous sommes aussi dans les paroisses, un peu partout. Et sous peu, on sera aussi en Angleterre. Wow, très intéressant. Alors, merci beaucoup. Nous allons vous revenir après ce jingle. Merci. Pour te disons merci, Seigneur Jésus. Pour te disons merci, Alléluia. Pour le virement, c'est accompli. Les missions africaines dans ton église. Bienvenue sur la chaîne SMA. J'aimerais beaucoup poser certaines questions à nos pairs. C'est-à-dire que, d'accord, les missionnaires SMA, comment ils vivent? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour manger et tout ça? Est-ce que c'est des dons qui viennent de l'extérieur? Ou bien c'est des dons ici au Togo qu'ils reçoivent et après ils redistribuent aux autres? En fait, j'aimerais bien comprendre comment vous vivez, quoi. Pierre-Éric. Une belle question. Je crois que généralement, bon, on a également des dons qui viennent de l'extérieur. Vous savez, le prêtre, en général, vit des dons. Oui, ça c'est vrai. Ok, vit des dons. On a des dons qui viennent de l'extérieur, des amis ici par là. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, continuer pas juste à tendre la main. Voilà pourquoi chaque province, aujourd'hui, essaie de développer des sources de revenus pour pouvoir arriver à fonctionner. Surtout que nous sommes au niveau de la première evangelisation. Et souvent, avec la première evangelisation, on ne compte pas trop sur les dons, et surtout au niveau financier, des gens qui nous sont confiés, quoi. Dans la première evangelisation, ils ont plus besoin de ce soutien au niveau financier. Oui, c'est vrai. Ils ont d'autres dons à faire, ça c'est sûr, qu'on essaie de jouer de cela. Donc, du coup, certains d'entre nous, nous sommes envoyés en mission par notre présence. Mais il y a certains qui sont également là où ils sont, ils soutiennent la mission. Donc, c'est pour dire que nous, de manière générale, nous sommes aidés par l'extérieur, les amis, tout au tout, pour pouvoir faire la mission. Et maintenant, de manière spécifique, il est temps que nous, également, nous essayons de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir rassembler quelques sous de revenus afin de pouvoir faire continuer la mission. Je ne sais pas si un coffret veut bien ajouter à cela. Oui, alors, nos pères, est-ce que vous allez intervenir pour nous? Est-ce que vous avez entendu la question que j'avais posée, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai entendu la question sur les sources de revenus de l'ASMA pour continuer la mission. Au début, on attendait beaucoup des temps qui venaient du monde occidental, donc de l'Europe, des Amriques, etc. Mais aujourd'hui, il faut savoir que même ici, nous, on le vit, ces caisses-là sont en train de t'arriver. C'est sûr. Vu l'économie, le problème de l'économie mondiale. En Europe ou en Afrique? En Europe, je veux dire. En Europe, oui, bien sûr. Donc, les dons que le reste offre n'est plus suffisants, ni même pour l'église d'Europe, pour qu'ils puissent penser à envoyer de ces dons en Afrique. Donc, il est grand temps que les églises africaines, que nos chrétiens, en réflexion avec les pasteurs, pensent à générer des sources de revenus. Absolument. Et je pense qu'au Togo, comme dans d'autres provinces, on essaie déjà de créer de petites structures pour cela. Et on a besoin énormément de l'aide de nos chrétiens. Donc, moi aussi, je vous lance un appel pour nous aider à continuer cette mission d'évangélisation-là. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec le Père Togolais ici au Togo, comme nous sommes ici au Togo, on va commencer. Déjà, je crois qu'avec Père Eric, on a commencé déjà à cogiter sur certaines choses hier. Donc, on va voir comment ça va se passer. J'avais une idée qui m'est venue que, bon, pourquoi ne pas faire des bulletins historiques sur la SMA et puis vendre ça sur les paroisses, même si c'est à 100 francs, 200 francs. Toute petite monnaie devient des grandes monnaies. Donc, si on faisait des petites actions comme ça. Et puis, bon, j'avais même posé la question à Père Eric hier, est-ce qu'ils ont pensé à l'agriculture? Parce que, bon, la plupart de la jeunesse aujourd'hui ne veut même pas faire l'agriculture. Mais je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup aider, non seulement la SMA, mais l'Afrique tout entier. Oui, c'est très important. Et je crois que pour ajouter à ce que le Père Jacob vient de dire, d'abord, nous sommes là au niveau de la phase de la promotion, qui est très importante pour pouvoir faire connaître la SMA, afin de développer des connexions avec des personnes qui pourront nous aider également à faire la mission. Mais en même temps, c'est également l'occasion de pouvoir aider les gens à changer de mentalité, à savoir que le missionnaire n'est pas toujours riche comme les gens l'ont toujours pensé. Dans le temps, les choses ont changé. Voilà pourquoi j'ai mis un accent particulier sur le nombre de séminaristes que nous avons aujourd'hui, et dont la majorité vient de l'Afrique. Oui, bien sûr. Donc, du coup, le Père Jacob l'a dit, la vocation diminue, le nombre de chrétiens diminue en Occident. Alors, nous avons besoin de nos frères et soeurs africains pour pouvoir nous aider pour la mission. Maintenant, la transition, c'est que les Africains sont des missionnaires envers leurs frères et soeurs africains. Alors, de la même manière que les premiers missionnaires se faisaient aider par leurs parents et leurs amis, c'est de cette même manière maintenant qu'on demande à nos parents et nos amis de nous aider pour cette mission en Afrique. C'est très important. Donc, il faut déjà que la mentalité change. de ne pas dire que, oh, oh, que la SMA a de l'argent, comme on le dit toujours, et les sources, il n'y a aucune source qui reste de manière perpétuelle. Ça se tarie, comme le Père Jacob l'a bien dit. Donc, la promotion et en même temps aider les gens à changer de mentalité et aider la mission. Merci. Merci beaucoup. Pour ajouter un peu à ce que le Père Eric vient de dire, je voudrais également dire que, comme on l'a souvent dit, pour pouvoir aider une personne à évoluer, il faut lui apprendre à être autonome. Bien sûr. Donc, je pense que c'est ce qui va nous permettre de faire bien notre mission aussi aujourd'hui, à travers ce réseau de personnes que le Père Eric vient de mentionner. Avec ce réseau-là, nous pourrons être également autonomes. On ne va plus compter seulement sur l'apport extérieur. Si tu veux manger du poisson, on va apprendre à pêcher. Oui, absolument. Donc, je pense que nous également, avec l'expertise des uns et des autres qui viennent à nous, avec les jeunes avec lesquels nous travaillons, nous allons essayer de créer des réseaux qui vont nous permettre de mettre quelque chose sur pied, qui sera maintenant notre base arrière, pour pouvoir nous aider dans notre mission également. Merci beaucoup, mon Père. Et je pense aussi que la télévision SMA aussi est un atout qui va toucher beaucoup d'audience aussi, qui va sensibiliser ceux qui auront le bon cœur d'aider aussi. J'ai une question pour le Père Jacob, qui est en France. On l'a vu tout au long de cette émission. Père Jacob, vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Je suis présent. Je vous écoute. Bien au chaud, pas trop froid. Il fait plus froid, mais c'est plus doux ce matin, donc ça va. Ah d'accord, Dieu merci. Alors, Père Jacob, parlons du Togo, puisque nous y sommes. Quand, comment et dans quelles circonstances la SMA est-elle arrivée ici au Togo? Merci pour votre question. La venue de la SMA au Togo a essentiellement deux phases. Il y a une première phase que j'appellerais une phase de prospection, puisque le Père Vuitton avait évoqué entre temps que les missions africaines étaient venues au Béné. Donc ça, c'était en 1860 qu'ils étaient arrivés au Béné. D'accord. Et déjà en 1879, ils étaient aussi dans l'actuel Ghana qui était appelé la Côte de l'Or. Gold Coast. Gold Coast, comme on le dit en anglais. Et donc, le territoire qui est devenu le Togo, qui n'était pas appelé ainsi avant, faisait partie un peu du vicariat de Dapoumé. Et donc, les prêtres qui étaient SMA au Béné rentraient sur ce territoire-là pour créer des stations, c'est-à-dire des missions, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des paroisses. Et au cours de cette phase, ils ont créé une première station, une première mission à Attaquamé. Cette mission a été ouverte en 1886. Et vous savez que déjà en 1884, le Togo était déjà colonie allemande. Mais ces prêtres-là, qui sont des missions africaines, donc dans l'échéance française, sont quand même allés jusqu'à Attaquamé, où ils ont formé leur première mission. Et il y avait deux missionnaires, le prêtre, le père Moran, Jérémie Moran, et le père Aimé Boki, qui étaient en charge de cette mission. Pourquoi? Mais ils n'ont pas duré. Pourquoi? Il y a eu un drame. En fait, à Attaquamé, il y avait deux dames, en ce temps, qui étaient allées chercher du bois. Et c'est du bois sacré, ce n'est pas un jour qu'il faut aller chercher du bois. Et quand elles sont revenues, elles ont été empoisonnées par les féticheurs qui gardaient ces traditions-là. Maintenant, par œuvre de charité et de miséricorde, les deux missionnaires ont administré à ces dames des antipoisons, qui heureusement les ont sauvés. Donc, les deux dames sont en bonne santé, mais les féticheurs étaient très mécontents, parce que cela devenait un conflit, c'est-à-dire leur importance a été diminuée dans la communauté, dans la société. Donc, il y avait une rivalité qu'ils ont créée avec les prêtres. Et ils ont profité d'une occasion pour empoisonner les deux prêtres. Une première fois, ça n'a pas marché. Dites-moi. Je dis, c'est quelle triste histoire. Oui, oui, c'est une triste histoire, parce qu'ils les ont empoisonnées deux fois de suite. La première fois, ça n'a pas marché. Ils ont pris leur antipoison, ils ont été guéris. La deuxième fois, ils les ont empoisonnées de nouveau. Et c'est dans ça que le père Jérémy Morin a perdu sa vie. Le père Aimébuki, il est retourné à la côte. Après, il a été en mission au Dakome, mais il n'a pas duré aussi. Il est mort à peu près 4 ou 5 années après ce drame-là. Donc, c'était la fin de la mission à Takwame en 1887. En dehors de ça, il y a eu quelques incursions à Tokuli. Il y en a qui étaient passés par Adangwe, qui étaient allés jusqu'à Poumé, etc. Mais c'était des phases de prospection. Donc, ça a duré. Excusez-moi, ma mère, j'ai posé une question. C'est toujours des missionnaires blancs à cette époque? Oui, c'était toujours des missionnaires de la société des missions africaines qui étaient des Européens en grande majorité. Maintenant, après cette phase de prospection, il y a eu, en 1892, la création du Togo comme territoire ecclésiastique. Et ça a été confié à la société du Verbe divin, c'est-à-dire la SVD, que vous connaissez bien à l'OV. Donc, ils étaient là. Essentiellement, ils étaient des Allemands. Et donc, ils ont eu cette mission de 1890 en 92 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et vous savez que la Première Guerre mondiale, les Allemands ont perdu la guerre. Et donc, on leur a retiré leurs colonies qui ont été confiées aux Français et aux Anglais. Donc, les missionnaires allemands qui étaient au Togo ont été éjectés du pays. Les prêtres, les religieux, les frères, il y en a parmi eux-mêmes qui étaient prisonniers de guerre. Je pense qu'il faut louer aussi le travail de ces missionnaires SVD là, qui ont donné de leur vie pour le Togo. Et donc, les derniers ont quitté le territoire togolais en 1917. Donc, il y a eu encore une période où il n'y avait vraiment pas de missionnaires au Togo, les chrétiens qui étaient là. Mais il n'y avait pas de prêtres qui venaient. Il y avait seulement deux prêtres qui venaient du Dahome et deux qui venaient de la Gold Coast pour s'occuper quelquefois de ces communautés-là. Jusqu'en 1921, quand le Togo a été confié de nouveau à la Société des missions africaines. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Monseigneur Sessou. Oui, bien sûr. Très bien. Monseigneur Sessou est un évêque SMA qui était le premier évêque à Lomé. Et donc, c'est à partir de 1921 qu'ils ont commencé par recréer des paroisses amoutivées, Sacré-Cœur Junior, Bé, etc., dans l'histoire jusqu'à maintenant. Donc, voilà ce que je peux vous dire brièvement sur la venue en deux phases de la SMA au Togo. Merci beaucoup, mon père Jacob. Peut-être qu'il y a des points que je n'ai pas évoqués. Et les confrères peuvent ajouter s'ils ont mémoire de cela. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être que nous allons nous retourner au père Walter Wamedé, le vice supérieur provincial du Togo. Qu'est-ce que vous avez à ajouter à cette belle histoire? Je pense que le père Jacob a dit la grande majorité des choses. Pour moi, la première phase, elle est venue bien avant notre mission à Taqbame. La mission à Taqbame en 1886. Parce que déjà en 1885, les deux pères Jérémy Moran et Aimé Boki avaient fait une excursion à Taqbale. Et ils avaient essayé de fonder une mission là-bas qui aurait pour chef de mission le père Jérémy Moran. Mais parce que, à cause de l'hostilité du milieu, ils n'ont pas pu faire long feu. Et c'est de là qu'ils ont quitté pour rallier à Taqbame. Et le drame s'est produit là-bas et ils ont dû partir de cette mission. Par rapport aux réalisations, comme vient de l'ébaucher le père Jacob, on a eu à évangéliser sous deux phases. D'accord. La pastorale paroissiale et puis l'éducation. Donc, les SMA sont dans ces deux champs de mission. La pastorale paroissiale et puis l'éducation. Donc, c'est ce que la SMA a essayé de faire valoir au Togo pour la plupart du temps. Et comme l'a souligné le père Jacob tout de suite, il a mentionné le nom du premier évêque, Mgr Jean-Marie Sessou, qui a une école en son nom, qui a été fondée par la SMA. Il y a eu le collègue Saint-Joseph également que nous connaissons. À Tchébébé, par exemple, nous avons l'école catholique de Tchébébé, qui a été faite par la SMA. Nous avons celle de Bojondé, Casa Boa, même le petit séminaire d'Alejo, par la SMA. Donc, ça a été un peu ce que nous avions eu à faire dans le temps. Maintenant, nous sommes dans d'autres activités aussi qui vont pouvoir être débattues peut-être après. D'accord. Donc, depuis votre arrivée au Togo, c'est ça vos réalisations en fait? Oui. Avec nos aînés, les écoles et puis les paroisses qui ont été créées un peu partout, de Lomé jusqu'au Nord, jusqu'à Mango. D'accord. Merci beaucoup, Père Walter. Maintenant, j'ai une question pour tous les quatre prêtres. Quelles sont vos visions pour l'avenir? Ok. Avant de parler de la vision, j'aimerais aussi mentionner quelque chose qui, à mon avis, est très important. D'accord. Je pense que les pères ont été sobres pour ne pas dire la vérité de ce qui s'est passé au niveau de l'empoisonnement. Il faut dire que les deux pères se sont, comment je peux dire, intégrées dans la culture qu'ils émènent le verre de palme. Donc, c'est à travers le verre de palme qu'on les a empoisonnés. Voilà. Donc, ça, c'était une parenthèse. Et aussi, il ne faut pas oublier que les pères, en travaillant, avaient un problème culturel au niveau de l'Afrique parce qu'il y a des milieux où les pères ne peuvent pas intervenir. Je parle au niveau des femmes. Et pour les femmes, on avait besoin, justement, de faire venir des soeurs. Donc, il ne faut pas penser que la SMA, c'est seulement les prêtres qui sont là. Il y a aussi nos soeurs, mais qui ne portent pas notre nom, forcément, mais qui s'appellent les soeurs NDA, notre dame des apôtres. Donc, les soeurs, notre dame des apôtres aussi, nous ont beaucoup assisté, ils continuent de nous assister dans la mission, surtout au niveau de la promotion de la femme et de son développement. Donc, c'est ce que là, je voulais aussi mentionner. Il ne faut pas qu'on pense que c'est nous seuls qui avons réalisé les oeuvres, sans parler de nos soeurs aussi. Les soeurs NDA nous ont beaucoup aidés dans ce travail d'évangélisation. Quant à votre question sur la vision de la SMA, nous sommes une jeune province. C'est depuis 2019 qu'on a été érigés en province. Et quand on parle de province, ça me dit qu'on a, il faut avoir l'autonomie du personnel et surtout l'autonomie financière. Donc, aujourd'hui, notre vision pour continuer cette mission, c'est d'arriver à cette autonomie financière pour pouvoir faire des activités au Togo et dans le monde entier. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que nous annonçons le règne de Dieu ainsi, mais il faut que ce règne de Dieu prenne en compte, prenne en compte plutôt l'homme et l'homme total. Et quand on parle de l'homme et l'homme total, tout à l'heure, le père Walter parlait de l'éducation. Et puis au niveau de la pastorate, au niveau de l'éducation, on a beaucoup investi. Parce que l'homme qui ne sait pas lire, l'homme qui ne peut pas écrire, est un homme déjà perdu. Donc, notre structure consiste aussi à former l'homme pour qu'il puisse se prendre en charge. Et surtout, au niveau de la santé, il faut un homme sain, vivant, pour pouvoir accueillir cette parole de Dieu et atteindre le salut. Donc, je dirais que c'est l'autonomie financière qui nous pose au problème. Et nous voulons qu'à travers ce média, les gens puissent se manifester pour nous aider. Et aussi, l'autre côté que je vais terminer pour laisser la place aux autres, c'est surtout, il ne faut pas aussi penser que la mission, c'est seulement les prêtres, les religieux qui travaillent dans la mission. Mais il y a aussi des bonnes volontés, des personnes de bonne volonté, des laïcs qui s'engagent auprès de nous pour nous aider. Par exemple, pour faire un pu, nous n'avons pas la spécialisation de creuser des pu, mais c'est des gens qui nous aident pour construire, pour faire des œuvres, de construction, des projets de ces gens. Et déjà, on a besoin aussi des gens. Et nous voulons qu'au niveau du Togo, des personnes de bonne volonté puissent nous aider à mettre en œuvre ce plan et aussi avancer vers ce royaume que tant attendu. Voilà, c'est en quelque sorte la vision un peu ramassée que je peux dire. Mais le vie supérieur, il a plus de vision que nous. Merci beaucoup, mon père. Alors, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, alors, parlant de la vision, je crois qu'on dit souvent dans notre langue que c'est sur l'ancien corde qu'on dit sur la nouvelle, n'est-ce pas? Je crois que la vision n'a pas tellement changé, comme le fondateur l'a dit, de saisir toutes les occasions pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, cela annonce. Nous allons continuer par le faire. Au niveau de la passe orale, comme le père Hôtel a dit, au niveau de l'éducation, nous irons loin. Le père Victor l'a souligné, présentement, nous avons des défis, des défis de l'autonomie financière, puisque nous savons qu'il y a, disons, une transition des engins de la mission. Aujourd'hui, nous sommes majoritairement les Africains, démissionnés envers nos pauvres Africains, comme on l'a toujours dit. Alors, on aura besoin de cette autonomie financière qui peut se faire à travers la promotion. Nous sommes en train de faire la promotion de la SMA déjà et donner plus de visibilité également à nos missions pour que les gens puissent voir ce que nous faisons et ainsi nous aider plus à continuer l'œuvre de l'éventilisation. Et former un réseau, comme le père Victor l'a dit, nous ne pouvons pas faire ce travail seul. Nous avons besoin des gens qui puissent nous aider. Heureusement, nous avons à nos côtés les amis de la SMA, ou bien l'amicale SMA, et même la jeunesse missionnaire SMA, qui aiment la mission de la SMA et qui sont prêts également à pouvoir contribuer et collaborer pour cette même cause. Alors, nous encourageons plusieurs personnes qui vont nous écouter et qui seront édifiées par la mission SMA. Ne pas hésiter de nous contacter pour pouvoir aider cette mission. C'est une mission noble. Je suis fier d'être SMA et je suis fier, je demeurerai SMA jusqu'à la vie. Ça, c'est mon souhait. Alors, nous demandons, nous faisons appel à d'autres personnes pour pouvoir nous aider, que ce soit à travers l'amicale SMA. Contactez-nous. Je suis chargé de l'amicale aujourd'hui. Juste contactez et vous aurez quelque chose à faire pour la mission SMA. Merci beaucoup, mes pères. Maintenant, la dernière question va au père Victor. Dites-nous comment la transition est-elle faite pour qu'on ait beaucoup d'Africains aujourd'hui dans la SMA? Et maintenant, en tant que missionnaire africain envoyé vers les frères et sœurs africains, quels sont vos défis, stratégies et visions pastorales, surtout pour ne pas vous assimiler aux clergés locales? Assez lourd comme question. Il me faut des heures pour expliquer, ma jumeuse. J'essaierai d'être synthétique. D'accord. Tout a commencé, c'est ça. Je dirais que l'histoire de la SMA avec ce que le fondateur a vécu en Inde, sa démission, et puis il s'est tourné vers l'Afrique parce qu'il avait entendu parler de l'Afrique, surtout du Daomé, l'actuel Béné, à partir d'un colonel, M. Régis, qui disait que les Daoméens ont besoin de l'évangile. Donc, lui, son idée était d'aller à Daomé. Et pour cela, il avait formulé déjà des voeux à partir de ce qu'il avait vécu avec la mission étrangère de Paris que pour évangéliser, le vrai évangélisateur, ce n'est pas le missionnaire, mais c'est les autochtones. Donc, il avait clairement défini les règles en disant que seuls les autochtones peuvent parler au cœur de leur peuple pour les convertir. Donc, la mission serait de faire tout pour former un clergé local qui, après le départ du missionnaire, se chargement de travailler cet évangile pour que ça arrive personnellement au cœur de 16 octobre. Donc, au début, il n'avait pas l'intention d'enrôler les Africains. Il disait que si on veut créer un clergé local, pourquoi mettre encore les Africains dans la Congrégation ? Et ça va changer après le Concile Vatican II, surtout avec l'arrivée du Pate Paul VI Kampala, qui disait que maintenant, il faut que l'Afrique devienne évangélisatrice de ces peuples. Et à partir de là, maintenant, a surgi l'esprit qui est en train de mûrir jusqu'en 1983, où ils ont dit, définitivement, que les Africains maintenant peuvent intégrer la SMA pour qu'ils deviennent missionnaires aussi auprès des peuples. Donc, la mission a commencé déjà au Togo, là où, dans les studios où vous êtes. Oui, bien sûr. En 1943, donc, la première fondation. On a fêté les 40 ans cette année. Petit à petit, les premiers ont commencé à surgir les vocations. Et les tout premiers étaient ordonnés, je pense, en 1992, 1992. Et ça a suivi jusqu'aujourd'hui. Donc, on est passé d'une communauté typiquement européenne à une communauté maintenant internationale, avec la présence de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie. Et maintenant, le défi que cela impose, c'est accepter les uns les autres, donc ce terme d'interculturalité, parce que ce que j'ai comme valeur culturelle n'est pas aussi vrai au-delà des Pyrénées. Donc, il faut alors s'asseoir pour coordonner les activités pour être efficace sur le terrain. Et dans cela, ce sont ces défis-là que nous essayons de relever, parce qu'un Togolais au Bénin n'a pas la même compréhension qu'un Béninois qui est dans son pays. Donc, ces défis culturels sont étudiés, et ce qui fait que aussi, la formation coûte très cher pour nous. Et comme les pères parlaient qu'on a besoin de soutien, effectivement, nous avons pratiquement besoin de soutien pour former les jeunes en train de relever les défis d'aujourd'hui. Et pour former, il faut de l'argent. Et on a toujours pensé que tout vient de l'Europe, alors que par exemple, on parle de l'animation missionnaire dont je suis chargé ici en Espagne, c'est de produire dans les paroisses et autres entités pour demander l'aide pour la mission. C'est ce que je fais comme travail pastoral. Et en cela aussi, en ce travail d'animation, vous pouvez connaître ce que nous faisons. Et c'est de cette connaissance que les gens sont appelés à collaborer avec la mission. Et aujourd'hui, avec le paradigme du pape François. La mission n'est pas seulement la mission de l'Église, mais la mission de tout baptiser. Donc au niveau de ce défi aussi, c'est maintenant qu'on est en train d'évangéliser les uns et les autres pour qu'ils sachent que la mission de l'Église n'appartient pas aux prêtres ni aux religieux ou religieuses, mais c'est l'affaire de tous. Exactement. Et pour changer cette mentalité, il faut toujours cette promotion. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Ou bien je vais laisser aussi mes frères. Peut-être qu'ils auront... Oui, Jean, merci beaucoup. Père Jacob. Je pense que le père Victor a assez bien maîtrisé son cours d'histoire de la SMA. Il a très bien instruit sur la question, mais j'aimerais simplement relever deux points sur l'admission des Africains dans la Société des missions africaines à partir de l'Assemblée générale de 1983, qu'il a si bien évoqué. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de réticences parce qu'initialement, on concevait la Société des missions africaines comme des Occidentaux envoyés en Afrique ou chez les peuples d'origine africaine. Donc, pour certains, surtout de tradition française, c'était inacceptable de prendre des Africains désormais qui vont œuvrer eux-mêmes en Afrique chez leur peuple. Et c'est là qu'on a vu l'œuvre de l'Esprit-Saint dans cette prise de décision-là, sinon aujourd'hui, je pense que la SMA serait mourante s'il n'y avait pas d'Africains qui ont été acceptés. Quand le père Éric donnait les statistiques, il vous a dit combien de séminaristes nous avons aujourd'hui au total dans la SMA, il y en avait 456. Et de ces 456, il y a seulement deux en Europe. Donc, à peu près 410 qui sont africains. Donc, certains changements sont vraiment le souffle de l'esprit et il est important de se mettre à l'écho de cela. Voilà. Donc, voilà un peu les deux points que j'ai ajoutés à la bonne réponse, à la bonne instruction du père Victor. Alors, pour mes quatre pères, j'ai une grosse surprise pour vous aujourd'hui. D'accord? Le père Jacob, père Victor, vous êtes là? Oui. Alors, quelle est la surprise? La surprise, c'est un poème. Parce qu'il faut avoir la beauté intérieure pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas? Alors, c'est mon cadeau pour votre 167e anniversaire. C'est un poème intitulé « La beauté intérieure ». Alors, la beauté intérieure, elle illumine le visage. Elle dégage toute angoisse pour donner vie à la lumière. La beauté intérieure, elle donne la joie à chaque rencontre. Elle est insaisissable. La beauté intérieure, c'est incompréhensible aux ténèbres du cerveau. Elle est simpliste. Elle est généreuse. La beauté intérieure, c'est la renaissance pour la paix. C'est le puits d'un beau cœur. La beauté intérieure, elle n'attend pas le sentiment des hommes. Elle réunit tout ce qui est rompu. Elle est l'espoir de demain. La beauté intérieure, c'est l'opium pour chacun. La beauté intérieure. Merci. Nous sommes à la fin de cette première émission, à la découverte de la SMA. Nous souhaitons un heureux anniversaire à tous les SMA dans le monde entier. On vous dit à très, très bientôt. Merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Alléluia. Pour le virement, c'est accompli. Les missions africaines dans ton Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada